C'était l'opportunité de repositionner les règles d'amortissement et de fiabiliser, de formaliser un règlement budgétaire et financier. L'idée était également de rentrer en cohérence avec l'objectif de qualité comptable pour expérimenter le compte financier unique. Pas vraiment, puisque la seule chose qui a été adaptée, c'était d'anticiper au niveau de la bascule du cadre comptable dans le cadre de la gestion avec d'autres services, notre logiciel financier nous permettant de disposer des mêmes lignes de crédit. Certes, il y a eu un coup d'entrée avec quelques ventilations, notamment sur le chapitre 0-12 ou sur quelques articles comptables du chapitre 21. Sinon, pour le reste, dans le cadre de six mois de préparation, la table de transposition a servi de support utile. La mise en place d'une nouvelle règle budgétaire et comptable, il y a l'adoption du référentiel M57, n'a pas créé de difficultés particulières. Cela a constitué plutôt un travail de formalisation et de fiabilisation. Par ailleurs, ça a été une opportunité pour refonder l'organisation avec la nécessité d'une montée en qualité, sachant que nous avons la certification des comptes en vue. Première année, le proratin temporis nécessite forcément une évaluation un petit peu en aveugle, mais il n'y a pas eu de difficultés particulières, puisque les logiciels de gestion que nous avons nous aident bien pour anticiper. Et le contact que nous avons avec le conseiller aux décideurs locaux nous permet également de pouvoir échanger de manière qualitative, afin de mieux anticiper sur les éventuels changements un petit peu. Donc effectivement, l'accompagnement et qu'ils soient outils ou qu'ils soient en partenariat permet de faciliter la mise en place des nouvelles règles de gestion.